bon matin tout le monde on est rendu le jour numéro 3 de l'expédition des braves randonneurs je dis que la température n'incite pas à se mettre le nez des as fait que là je suis en train de faire mes petites affaires à l'intérieur dans ma tente c'est mouillé partout même un petit peu à cause que mes côtés mes côtés de temps sont pas assez bas il aurait fallu que je prévois ça en me couchant là qu'il allait pleuvoir puis redescendre un petit peu plus mes toiles fait que j'ai eu comme des des petits retours de gouttes là sur mon screen fait que la prochaine fois il va falloir que je me watch fait que des fois mes affaires qui sont sur le côté ils ont un petit peu d'humidité rien de grave mais c'est juste que j'ai vu que c'était un petit peu humide un matin sur mes affaires à cause de ça il aurait fallu que je descende un peu plus ma toile fait que là aujourd'hui c'est rare c'est pas dans mes habitudes mais fallu que je me batte derrière pour me lever pour finir de tout ramasser mes affaires pour partir à une heure spécifique huit heures et quart parce qu'on descend à l'astrolab après ça on se pourrait avoir une projection pour un petit groupe qui vont raconter je sais pas trop quoi la dernière fois j'ai été voir une projection à l'astrolab c'était sur la naissance de l'univers c'était assez hallucinant mais là j'en ai profité pour me faire un petit café aussi à l'intérieur de ma tente quand on fait ça pour faire attention là je me suis mis vraiment le compact là ça là ça ici on bouge pas on en regarde la flamme faire sa job puis aussitôt que c'est fini on arrête tout ça puis on s'étire pas en mouvement puis tout parce que là ça ne tentait pas de sortir d'ouvrir la toile parce que là il pleut moins mais il y a des gouttes qui viennent de l'arbre au-dessus de moins puis ça ne me tentait pas de mouiller l'intérieur dans ma tente en même temps ça réchauffe un peu l'habitacle fait que c'est ça c'est cool puis c'est ça là j'ai au moins roulé la la partie la plus difficile là c'est mon sleeping ça j'ai mes c'est super compact là j'ai aucun lousse là dedans là j'ai j'ai mon sac de couchage mon liner puis mon matelas de sol gonflable qui est là dedans ça fait quelque chose de compact mais de l'eau de l'eau tout est relatif là mais ça fait que j'ai pas de place pour pouvoir dire je peux me permettre d'avoir un petit lousse aussi mais s'il est mal plié on n'a pas de problème non là surtout qu'il n'a pas de place dans ma tente là faut que je me mette en faut moi même que je me mette en boule puis là que je pousse mon sleeping je le roule un c'est tout le temps la partie la plus plate je trouve là c'est quand il pleut c'est ça tu peux pas dire je vais m'étaler là sur ma plateforme puis je vais faire mes affaires puis ça va être le fun non le matin c'était plus qu'il fallait qu'en plus que je me lève plus de bonne heure mais au moins ça va quand même bien j'ai mon café il a pas de stress là il est rendu 7h moins 20 il me reste encore une heure une heure et demie là avant le départ fait que j'ai le temps de relaxer quand même encore un peu fait qu'après ça la dernière affaire que je fais c'est de d'enlever mon ma protection pour la pluie secouer ça pousser ça dans le fond de son sac de transport enlever mes épaules mettre ça dans son sac de transport après ça on finit par la protection contre les mouches et voilà c'est ça la petite routine quand on est en temps pis qu'il pleut moi bien matin ça prend le petit cache coup pour marcher pis si j'ai mis mon manteau de pluie c'est pas parce qu'il pleut c'est parce qu'il y a une petite brise assez fraîche quand je me suis réveillé matin il disait qu'il faisait neuf mais ressenti six fait que c'est pas chaud même le matin là je suis content d'avoir eu le petit refuge là pour pouvoir me réchauffer parce que comme d'habitude quand il fait frais j'ai mal aux mains pis pourtant j'étais en gougoune dehors pis on dirait que les pieds ils sont capables d'en prendre plus j'étais quand même bien en gougoune parce que j'avais laissé mes chaussures justement à l'intérieur à se faire sécher avec mes bas mais là on y va pour de vrai ça sera pas de même là au camping de la base plenaire de la patrie nos affaires s'ils sont 30 ben il va falloir qu'on s'endure en rien pour les faire sécher en tout cas c'est ce que je pense fait que là on descend tranquillement pas vite vers l'astrolab comme je disais on va avoir une petite projection on va aller voir ça qu'est-ce qu'ils ont de nouveau à nous montrer pis ça va nous permettre de nous venir encore à une petite place là qui est chaude avant de partir au froid à la pluie et ouais une petite brise dans l'air fait que là il y a monique monique marc et janik qui ont commencé à descendre tranquillement pas vite là moi je vais commencer à ma descente tranquillement aussi il reste alain et linda à l'intérieur ils sont en train de fermer l'abri le refuge donc là je vois que c'est un beau ruisseau dans le sentier j'ai le choix soit que je vais suivre la première petite gang ou je pourrais si je voudrais être chill descendre là je pense que je vais descendre tranquille dans le grand chemin de cravel parce que là je vois que les sentiers son trempe là je vais essayer d'exenter mes pieds un petit peu là de se faire mouiller donc bien moi je prends le grand chemin pis on va prendre ce relaxe à matin je pense qu'on va faire ça bon ben c'est j'ai reparti on est sur le sf9 on est sur notre départ les quelques premiers centaines de mètres puis j'ai pris les devants avec mon jumeau de manteau janik pis là le défi je pense que je viens de le perdre c'était d'avoir les pieds secs le plus longtemps possible parce qu'il ya ça on a une belle orage hier ben en tout cas une bonne averse en soirée dans la nuit plutôt là ben le défi c'était de réussir à se garder les pieds au secs le plus longtemps possible mais moi déjà le pied droit ils viennent d'y goûter il reste à voir si janik a été plus chanceux que moi mais il me reste toujours à le pied gauche j'ai pas encore tout à fait perdu le le défi mais on va voir si on peut se rendre loin avec cette affaire là je sais pas si vous l'entendez mais il pleut mais c'est pas désagréable parce qu'on est toujours dans un très beau paysage longeant un beau petit russeau bien droite apparemment que c'est un russeau qui a été aménagé pour la pisciculture un petit peu plus bas c'est quand même plaisant on longe ça une partie du sentier même si on se fait mouiller il y a quand même toujours un peu de plaisir à travers ça il y a tellement d'autres incendies là qu'on se créerait d'un incendies en floride là on a pas le choix là les souliers trempent là c'est d'office on y va les pieds dans l'eau ouais ben là ça se passe quand même bien dans le sentier là il y a eu beaucoup d'entretiens par rapport à l'année passée quand j'avais fait au mois de juillet mais je suis quand même pas je suis pas déçu j'avais été averti qu'il y avait des sections qui étaient un petit peu plus sauvages qui avaient peut-être besoin d'un petit peu d'entretien mais que ça se ferait au cours de la saison mais aussi que moi j'avais cédulé ma randonnée madame je pense que c'est Monique qu'elle s'appelle elle m'avait averti c'est pour ça que ça me dérange pas je vois que des fois le foin est un peu long il y a des arbres et cités là qui sont un peu couchés mais ça m'empêche pas de passer c'est que c'est bien correct à date il y a beaucoup d'arbres qui ont été abattus le sentier est quand même large, bien balisé il l'était déjà mais là c'est comme plus évident de le voir puis qu'il y a moins de... le sentier est un petit peu plus large ça fait que c'est parfait ouais, bien on est arrivés voilà, c'est comme... on passe tous les nerfs ravellés puis on a un beau setup de toiles de l'organisation des sentiers frontalis ils nous ont installés pour nous protéger de la pluie même si on a des tentes on a un beau setup aussi ici un genre de plage de galets ouais on est pas mal gâtés on a un beau spot pour passer la soirée yes il est venu pour les deux journées où il annonçait de la pluie battante ouais, puis il a reçu les deux ouais, bien il pleut c'est ça qui était l'idéal les deux la journée moi on a une belle petite gang oui, j'ai l'impression là on est pas mal courageux il est bon ouais ouais l'autre bord ah ding bon ben comme vous pouvez le voir il fait quand même assez clair encore mais moi je pense que je vais aller me coucher dans pas grand temps parce que là, j'ai eu assez frais mais au moins on a réussi à se partir un petit feu pour réussir à au moins se faire une petite activité puis se réchauffer justement au bord du feu mais j'ai les pieds trempes et là je commence à avoir la frette aux pieds pas mal donc là je vais aller me coucher dans mon sleeping je me suis préparé une petite bouillotte comme je fais souvent en camping d'hiver et là je vais en profiter pour aller me réchauffer les pieds mais là je pense que je vais faire un spécial je vais mettre mes barres, mes rineaux même si ce n'est pas ma fibre préférée je pense qu'il va falloir que je laisse aller et que si je vais être capable de me réchauffer on met des bons mérineaux je vais peut-être descendre justement à ma bouillotte à mes pieds pour être capable de me réchauffer avoir une belle nuit espérer que ça se passe bien parce qu'il annonce autour de 3 degrés je pense cette nuit on devrait être pas si pire mais c'est au réveil toutes nos affaires sont 30 on avait notre petit luxe du refuge on commence la vraie randonnée c'est là qu'on commence on a souffert un peu aujourd'hui avec l'humidité, le froid demain matin encore du froid mais au moins il y en a un se bout ça fait qu'au moins ça va me remettre un petit peu de baume au coeur on espère que ça va bien se passer mais là c'est ça demain est un autre jour aujourd'hui ben c'est là que ça se finit ce petit vlog là je vais aller me coucher pis moi ben je vais vous proposer comme d'habitude de vous abonner à ma chaîne d'accéder à la petite cloche de partager la vidéo pis aussi de mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager dans la belle randonnée que je suis en train d'effectuer l'expédition des braves randonneurs 2022 Bonne soirée